Merci. 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 Bonjour. Comme disait Minot, je suis venu il y a une quinzaine d'années ici. Il y en a qui n'étaient même pas nés. Je suis content de vous voir tous ici. J'ai commencé la batterie, j'avais 12-13 ans à peu près. Et j'ai commencé à travailler sur des disques. Parce que je ne savais pas lire. J'étais autodidacte et j'écoutais tous les disques de mon grand frère. Donc je m'étais entraîné sur des disques comme Super 30, Genesis, G.I.S. Joe Jackson. Enfin la musique de l'époque. J'avais l'instellation, tout ça. Et je me contentais au début de ne faire que des rythmes de base. Donc je travaillais avec des basses de rock. Donc une basse de rock, une basse de blues. Une basse de ternaire. Une basse de vals, une basse de tango, une basse de marche. Enfin etc. J'avais une dizaine de rythmes de base. Et j'allais faire le jam avec tous les groupes de balles qui jouaient dans mon coin. Je disais à moi que j'allais jouer. Et puis je leur demandais à chaque fois de jouer un morceau. Et puis pour se débarrasser de moi, il me laissait jouer. Comme ça, il savait qu'après je partais. Donc voilà, je me suis formé comme ça. Après, j'ai rencontré un professeur de batterie qui m'avait rencontré à Saint-Malo. mon gamin qui m'avait dit, si tu travailles, tu pourras jouer la batterie. Il s'appelait Dominique Le Bosec. Donc j'ai étudié sur la méthode Agostini. Avec lui, il m'a appris à lire. Et après, je me suis forgé avec lui. Je l'ai remplacé dans des trucs de jazz pour apprendre petit à petit le métier. Voilà mon parcours, en gros. Et donc là, je vais vous faire un morceau d'un gars qui s'appelle Ken, qui ressemble vachement à la musique que je faisais quand j'étais mon nom. Donc, musique assez simple. Et je vais faire évoluer ça petit à petit. Comme ça, j'ai pris des séquences sur lesquelles j'ai joué, où j'ai enlevé les batteries. Comme ça, je vais pouvoir vous faire partager quelques trucs différents que j'ai fait pour mon parcours. Et donc là, je vais charger. C'est un morceau de Ken Webb qui s'appelle We Can Be Love. C'est un morceau de Ken Webb. 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 Je vais vous poser des questions. Disculquer avec moi. Savoir des choses. Vous êtes un gaucher qui joue avec une batterie de droitiers. Vous êtes un droitier qui a décroisé. Vous avez donc l'appui en décroisant. Vous avez une seconde avant près de croiser les bras. Je suis un gaucher des mains. Droitier des pieds. Donc comme ça. J'ai commencé comme ça. par le fait d'être autodidacte justement et je me suis habitué à jouer comme ça pendant 3-4 ans. Il m'est arrivé de travailler un peu de l'autre côté mais je ne pensais pas. J'ai gardé cette façon de jouer là. Alors ça a un avantage pour jouer un petit peu de musique latine. Parce que beaucoup de batteurs cubains jouent de cette manière là. Parce qu'eux ils utilisent la batterie comme apport des percussions. Alors que nous ça a tendance à être plus le contraire. Et eux donc ils jouent beaucoup les bras décroisés, la clave ici, la cloche là, le petit mâle. Donc ça se fait beaucoup chez les percussionnistes. Donc ça a cet avantage là. Par contre je déconseille à quelqu'un de le faire au début parce que pour avoir une technique basique, pour avoir une rigueur au niveau lecture et tout ça, ça pose des inconditions. L'inconvière que ça pose c'est qu'on n'est jamais sur la main dans lequel les tomes sont orientées. Mettons si je joue là. Je suis toujours obligé de partir de la gauche. Donc ça fait que je suis toujours obligé d'adapter soit de rouler pour revenir sur ma main ou à la fin du break de rouler pour revenir sur la bonne main. Et donc quand on se met à lire des partitions, on est obligé de transcrire les doigtés, changer les doigtés. Donc au début je déconseille de le faire. Mais pour quelqu'un qui veut avoir un apport latine, jouer de la musique un peu africaine, brésilienne, ça a un intérêt. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez savoir ? Bon. Bon bah je vais jouer un autre morceau alors. Voilà c'est un morceau du même gars et j'ai joué ce truc là de l'autre manière. Parce que moi ma façon de jouer de la batterie, c'est je joue pas de musique brésilienne pure, de musique cubaine pure. Je suis jamais vraiment à rentrer à fond dans chaque culture parce qu'on peut pas tout apprendre. Je peux te dire qu'à la base je suis un batteur de rythme et de blues, binaire, de funk, dans lequel j'aime bien amener des couleurs un peu latines, de couleur brésilienne, un peu de 6-8, africain, un peu de... J'essaie d'aller piocher partout pour amener certaines couleurs. Voilà. Et dans ce morceau-là, c'est un exemple de ce que je peux amener, un peu de 6-8, un peu de reggae... Voilà. ... 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